Et puis conséquence aussi des gestes barrières, nos défenses immunitaires sont moins sollicitées, à tel point que Santé publique France redoute une épidémie de bronchiolite de plus grande ampleur l'hiver prochain chez les enfants, par effet boule de neige en fait, puisque la bronchiolite était quasiment inexistante cette année. Écoutez les explications du professeur Bertrand Delésy. La question qui se pose, c'est est-ce que le fait de ne pas avoir eu d'apprentissage immunitaire pour ces jeunes enfants l'hiver 2019-2020 ne fait pas craindre que l'hiver 2021-2022, eh bien ça soit plus difficile ? C'est une question tout à fait légitime. Alors on peut craindre surtout qu'il y ait un risque d'hospitalisation plus important touchant des nourrissons à ce moment-là plus vieux qui n'auraient pas vécu d'apprentissage immunitaire lors de leur première année de vie.